Je m'appelle Julie Kaninda, je vous invite tous à passer de bons moments sur nos antennes. Bienvenue pour les melhores pour nos enfants ! des histoires comme ça mais lorsqu'on est une femme enceinte en quelque sorte on va seulement essayer de manger équilibré et fractionné ce n'est pas dire qu'il y a des aliments particuliers à la femme ou des aliments à la femme enceinte et des aliments particuliers à la femme non enceinte ce qu'il faut faire c'est manger équilibré quand on dit manger équilibré c'est qu'il faudra que dans ce que vous mangez qu'il puisse y avoir des protéines qu'il y ait des liquides des lipides des sucreries en quelque sorte aussi mais tu peux énumérer oui par exemple quand on dit qu'il faudra prendre des protéines généralement les protéines on retrouve dans la viande donc une femme enceinte on ne va pas contraindre la femme enceinte de manger quelque chose qu'elle ne mange pas déjà quand elle n'est pas enceinte parce qu'il y a des gens qui sont on ne dirait pas sous régime mais qui n'apprécient pas tel ou tel aliment mais si vous aimez de la viande si vous êtes carnivore comme moi en tout cas comme moi aussi vous allez manger la viande sans problème si vous prenez déjà le poisson naturellement prenez du poisson sans problème si vous aimez les fruits pendant cette période il y a beaucoup plus d'oranges des mandarines, des citrons prenez les oranges, les citrons comme vous voulez, la banane prenez les fruits comme vous voulez prenez le lait, les produits laitiers parce qu'il y a quand même du calcium dans le lait ça va vous permettre à vous tenir vous-même en bonne forme mais aussi à permettre à un enfant qui va venir d'avoir des bons os mais Yvette pendant cette période-là il y a des caprices quand même la grossesse vient toujours avec des caprices par exemple tu étais carnivore et d'un coup tu ne veux plus sentir cette odeur c'est ça vous êtes tous dans les légumes et tu peux être herbivore mais pendant cette période-là tu ne veux plus comme Déborah qui ne supportait même plus l'oignon et tout alors on fait comment dans ces cas-là voilà ce qui est vrai c'est qu'il y a des signes qui vont accompagner la grossesse beaucoup des femmes ne supportent pas l'environnement les odeurs à gauche quand on prépare dans les poissons elles disent ah ma saman qui coule à nous comme bien ce qu'il faudra faire c'est sa donnée parce que pendant cette période vous ne mangez pas pour deux vous mangez pour vous même si à la cité on dit on mange pour deux on mange pour deux c'est ce qu'on a toujours dit on ne mange pas pour deux parce qu'on mange ce qui est bien ce n'est pas manger de grandes quantités parce qu'on se dit je mange mon enfant aussi mange pour moi et pour mon enfant il faut seulement manger équilibré lorsque vous mangez beaucoup bon pas beaucoup de légumes ou beaucoup de viande ça vous permet parce que lorsque ça va être diffusé dans le sang l'enfant va récupérer alors si vous n'avez pas des vous avez un problème avec les odeurs c'est pourquoi on demande toujours de fractionner les répas comme j'ai dit il faut manger équilibré et fractionné si vous avez un problème avec les odeurs des viandes vous pouvez avoir un problème avec la viande blanche par exemple le poulet, le porc mais la viande rouge ça passe vous pouvez vous adonner à la viande essayez de diversifier le répas parce que si vous restez dans cette à suivre les caprices de la grossesse vous serez une femme affaiblie vous risquez même de perdre les poids c'est qu'il va y avoir une mère qui n'a pas un bon poids par écocher parce qu'elle ne s'alimente pas bien or l'enfant mange aussi ce que la maman mange si la femme n'est pas bien nourrie l'enfant aussi aura un faible poids de naissance or personne ne désire rester à la maternité parce que son enfant est né avec un faible poids de naissance donc essayez de voir ce qui passe avec vous si les thompson ça ne passe pas essayez le loulaba si le loulaba ne passe pas essayez la sardine si la sardine ne passe pas essayez le tilapia dans la catégorie des poissons mais dans la catégorie des fruits comme nous avons beaucoup de fruits essayez le fruit qui va avec qui sent bon pour vous même si les autres ne sentent pas bon les légumes nous avons beaucoup de légumes prenez les légumes qu'il vous faut le lait il y a beaucoup de maisons qui proposent le lait si vous n'aimez pas telle maison telle marque essayez avec une autre marque pourvu que vous puissiez avoir une alimentation équilibrée qui va avec vous qui va vous aider à être forte à tenir parce que comme on le sait il y a des femmes lorsqu'elle est enceinte elle ne mange pas elle ne prend que de l'eau elle est maigre elle ne sait même pas se mouvoir or elle peut être mère de famille avec d'autres enfants et peut-être être dans une entreprise parce que lorsque vous êtes affaibli vous ne savez même plus vous rendre au boulot c'est que cette grossesse lorsque vous suivez le rythme de la grossesse vous risquez de ne pas vous adonner aux activités de tous les jours et il y a celles-là qui ne supportent pas à manger mais quand même ça donne à la consommation des kaolin à tout moment est-ce que ça a des conséquences sur les fœtus ? parmi les choses que j'ai citées je n'ai même pas fait allusion aux kaolin c'est que ça ne fait pas partie de la nourriture c'est même pas considéré comme la nourriture donc manger de la viande manger du poisson manger des légumes manger des fruits manger prenez du lait beaucoup d'eau pendant cette période mais en ce qui concerne le kaolin c'est parmi des choses qui en ma connaissance si je ne me trompe pas le kaolin a comme inconvénient fixer le fer c'est qu'une femme en tout cas en ma bonne connaissance c'est que la femme qui prend trop de kaolin peut faire l'anémie or déjà les femmes enceintes sont prédisposées même celles qui ne prennent pas les kaolin elles sont prédisposées à faire l'anémie c'est pourquoi on donne assez souvent des comprimés là où il y a du fer on recommande même à la femme de manger des produits qui contiennent du fer donc si vous prenez le kaolin c'est bien d'arrêter c'est vrai cette envie est tellement pressante mais il faudra réduire non seulement ça beaucoup de femmes qui prennent les kaolin ont des problèmes de tube digestif il y en a qui ont des problèmes de constipation déjà que la grossesse lorsqu'elle évolue elle-même elle entraîne assez souvent des constipations et par-dessus tout si vous prenez le kaolin il y a des femmes qui ont des difficultés de faire la défication elles vont commencer à pousser or cet effort de pousser n'est pas très bon lorsque la femme est enceinte donc c'est quand même un produit qu'il faudra proscrire si vous avez envie de prendre le kaolin essayez de prendre quelque chose d'autre et pour celles-là qui ont chaque fois l'envie de vomir il y a des musées c'est la question vraiment oui bon peut-être pour en chérir peut-être ce ne sont pas des caprices tout ce que tu manges sort tout ce que tu veux manger même si tu as vraiment envie de manger ça pour nourrir l'enfant mais ça sort par la bouche tu ne parviens pas à garder dans ce cas tu fais combien ? dans ce cas déjà les vomissements font partie des signes sympathiques qui accompagnent la grossesse ce sont généralement des vomissements qui viennent le matin le matin vraiment quand la femme se revêt elle a toujours envie de vomir là vous pouvez faire des comme je l'ai dit c'est l'intervention de prendre des aliments fractionnés vous n'avez pas besoin de manger trois repas comme on le fait le matin à midi le soir vous pouvez prendre même 4 à 5 4 à 5 pas en termes de repas mais vous pouvez prendre des petites quantités de nourriture le matin dès que vous vous réveillez vous prenez une petite quantité même 10 heures vous prenez encore à 12 heures à 15 heures ça va vous permettre même si vous avez vomi au moins vous mangez ça peut aider mais lorsque vous trouvez que vous vomissez beaucoup vous vous fatiguez parce que les vomissements il y a perte je pense d'électrolyte entre autres il y a perte de ça ça vous fatigue il faudra consulter parce que ce syndrome lorsqu'il s'aggrave il doit être pris en charge en hospitalisation alors ma question hors sujet un peu de la mélopause mais parlons peut-être encore de l'alimentation c'est qu'il faudra que les femmes puissent éviter peut-être pendant cette période c'est la prise de caféine la théine parce qu'il se pourrait que la théine l'alcool aussi à proscrire parce que ça a des effets sur l'enfant je pense et même sur la femme parce que c'est aussi un partort mais il y a celles-là qui disent que c'est bien de prendre l'alcool pendant la grossesse parce que ça va te permettre à ce que le bébé soit beau soit propre ça c'est une question de gêne ça n'a rien à voir ça ne dépend pas de l'alcool c'est dans le sang l'enfant sera propre si votre père n'est pas beau votre mère n'est pas belle il sera très à la bière il aura les teintes clairs il sera propre il n'aura pas cette peau-là qui a tendance tu vois qu'après l'accouchement il y a une couche comme ça mais cette couche-là il est très nous les médecins on aime ça quand un enfant naît avec cette couche-là jaune on se dit c'est un enfant qui est né bien mais maintenant quand vous vous dites ce que l'enfant doit naître doit naître n'ayant pas ça c'est que nous on dit c'est peut-être c'est un enfant qui a l'éducation